Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle session de Forza Horizon 5. Ça va être compliqué d'en placer une parce que les deux protagonistes n'arrêtent pas de piailler par la radio. Suivez l'itinéraire au cœur de la tempête 1,3 km. Rien à craindre de quelques gouttes, les Maïals savaient bien. Pour eux, Jack frappait les nuages avec sa hache de foudre pour faire tomber la pluie. Et ça se passe bien là-haut ? Sans problème, je contrôle parfaitement la situation. Bon, en fait, peut-être pas tant que ça. Tu sais quoi ? Je ne me vois pas traverser cet orage. Mais si, vas-y là. Je vais me poser dans la jungle. Il nous emmène dans cette tempête et tout d'un coup... Je vais me poser, en fait. Sympa le mec. Oh ! On a vu ici depuis un moment. Regarde, même le site de fouille est à l'abandon. Une expédition vers une cité perdue. Redécouverte par toi, Ramiro Luis Miron et le festival Horizon. Ramiro, je vais faire un tour dans les environs et chercher un endroit où placer l'émetteur. Désolé d'interrompre ton cours d'histoire méso-américaine, mais tu peux venir me chercher quand c'est bon pour toi. Ah, c'est quoi ce truc-là ? On a une sorte d'exploration en voiture au milieu de ces ruines. On va faire le tour comme ça. Il faut faire quoi, en fait ? Il faut suivre le tracé. Je crois que j'ai trouvé l'endroit idéal pour placer l'émetteur d'Horizon Pulse. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Placer l'émetteur. Photographier la statue de Jade. On va suivre le parcours qu'il nous indique, là, en pointillé sur la minimap. Je profite de l'occasion pour préciser que j'ai suivi le conseil de Slyar sur les commentaires YouTube. Les paramètres audio ont été passés en mode streamer. Et nous aurons du 60 FPS. Ah, voilà la statue ! Sortez le mode photo. Petite photo de la statue, on peut se mettre comme ça, par exemple. Regardez, est-ce qu'on peut voir Brice dans la voiture, en mode caméra libre comme ceci ? On le voit un petit peu. Et voilà la belle statue. Hop, la mise au point. Et la photo. Bravo ! Le photo challenge approved. Ah, te voilà, tu m'as retrouvé. Allez, continuons vers la côte. Les orages sont violents, mais les anciens peuples de cette région connaissaient les bienfaits de la vie. Oh, oh, oh ! Quittez le Cénocte. Qui nous retrouvent. Ouais, cet endroit est bien plus joli sans nous dans le décor. En avant, certaines des routes seront peut-être impraticables. Je te guiderai. Ah bon ? Il n'y a qu'une façon d'arriver sur la côte. En traversant l'orage. Tu peux y arriver, ne t'inquiète pas. Je te paye bien. Oh, je n'ai aucun problème. On va traverser l'orage. Ce n'est pas un petit orage qui va nous arrêter. On a peur de rien. Allez, on va jouer un petit peu en mode cockpit. cockpit. J'ai joué un peu sur Need for Speed en mode cockpit. Oh, c'est quoi ? Excellent ! Une sorte de petit animal, là. Qu'est-ce qui se passe ? Non, je n'attends pas du tout, moi. J'y vais, moi ! Non. Ce n'est pas le moment. Oh ! Les nuages se dissipent. Continue. Impeccable. On y va. Vue immersive, vitesse maximale. Le pire est passé, maintenant. Et on est presque arrivé à Touloum. Bienvenue à Touloum, la magnifique. On a réussi, malgré la météo. T'as raison. Mais ces plages sont magnifiques, maintenant. Ligne d'arriver à 100 mètres. Je freine. Et nous y voilà. Succès de fond en comble. Vous avez terminé votre première expédition. Si, je crois que ce serait l'emplacement idéal. Ouais, je suis d'accord avec toi. Oh là là ! Les points de distinction... Comment... Mais c'est quoi ce truc ? Mais c'est un jackpot de 4850 ! Wouah, c'est quoi ça ? J'ai une monoplace. C'est un jackpot de 4950 ! Incroyable ! T'as réussi ! Et c'est pas grâce à Ramiro, hein ? Le Rami Rez, il est un peu nul. Horizon Apex ! Bienvenue dans Horizon Apex ! Tu veux voir le programme des courses sur route ? Voici les épreuves disponibles. J'attendais ça avec impatience. Maintenant, je vais enfin te voir à l'oeuvre. Eh ouais, tu vas voir, c'est qui le boss ? Alors... Nous avons un circuit, la Playa Azul. On switch pour la GR Supra. Ce nouveau circuit... Celui de Playa Azul. C'est parti ! Alors, j'ai fait déjà ce circuit pour tester le mode rival. Je ne vous le montre pas parce que je n'avais pas la voiture équivalente à celui que j'avais sélectionné. Ce n'était pas intéressant. Pilotage propre, vitesse. Impeccable passage sur l'intérieur. Quatrième position. Il y a combien de tours, là ? Trois tours. Je pense qu'on va encore gagner. Eh, sinon, je vais devoir augmenter la difficulté du jeu si ça continue. Je me dis parce qu'ils sont en habile et vu comment je prends les tracés, là. Je vais tous les éclater. Pousse-toi, gars. Et voilà. Superbe dérapage. Position première sur 12. Point de contrôle. Tour numéro 2 à fond. Temps autour. Ah, je n'ai pas le temps de voir. Voilà, il faut faire attention. Oh là là, la grosse erreur. Ok. Je suis allé dans la flaque. J'ai perdu l'adhérence directement. Heureusement. On est qu'au deuxième tour. Je ferai attention pour le dernier tour. Qu'est-ce qui peut nous faire perdre ? Arrête de freiner, toi. Le pilote est concentré. Ralentis. Bonne trajectoire. Mille de rien, on est en train de reprendre, là, sur les concurrents. Voilà, on est bon. Passage par l'intérieur. Duel avec Amatous. Oh la vache. C'est bon. J'ai été emporté avec la collision. Et c'est maintenant que tout se joue. On ne va pas dans la flaque. Il faut que je repère exactement le point d'impact. Ah, c'est juste ici. Ouah, ça y est, j'ai roulé un petit peu dedans. Comment... C'est passé. Il me colobasque. J'ai fait des petits freinages parce que je me disais comment je vais aborder ce virage. Il faut que je fasse attention. Si je vais trop vite, je vais perdre la maniabilité. Pour l'instant, ça passe. On voit un drift. C'est bon. Ah, freinage excessif, là. En fait, je ne respecte même pas le tracé qui est au sol. Je ne vois pas l'intérêt. Oh la 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 la. Ça ne me coûte pas cher, cette dernière erreur. Car je finis quand même en première position. Bon, la voiture a l'air un peu esquinté. 4-10. Le circuit des Playa Azul obtenu. Meilleur d'une dix-neuf. La destination est en vue à 340 mètres. Dans un mètre, vous arriverez à destination... Le sprint de Grand Pantano. On y va. Cette route en descente vous permet de découvrir la jungle et de voir les ruines d'Ekbala, mais de Tulum avant de sortir par le marais et de finir la magnifique Playa Azul. Quelle voiture on prend ? Il nous conseille la S1 Chevrolet. Il nous va prendre ça, je pense. Ou alors acheter la voiture recommandée. Bon, allez, on va changer, on va prendre... On va acheter celle-là, allez-vous. On va prendre la Viper Dodge. Ce que je trouve excellent, c'est qu'on a accès aux skins faits par les gens. Et on peut piquer ce qui nous intéresse. Alors là, celle de Lighting McQueen, je la trouve vraiment stylée en 95, là. Ça rappelle un peu Daytona, où il s'est. On a la voiture Red Bull aussi, de M. Six. Je vais sélectionner la 95, là, Lighting McQueen. Excellent. Acheter la voiture au prix de 90 000. Oui ! Premier amour. C'est quoi ce succès ? Vous avez acheté votre première voiture au salon auto. Ah là où, là ? Je viens de voir, elle est un peu bourrée de vinyle aussi, là. On va voir. Sur les côtés, le mec, il s'est lâché. Très belle création. Ouais. C'est validé, nous dit Julien Lepers. Ouais, 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 ouais. Le sprint de Grand Pantano. Avec notre nouvelle caisse. On y va. Ouais, regardez ce bolide. C'est pas la classe, ça. Là, on commence à tâter de la voiture de Bobo, là. La bourgeoisie représente. Mais, par contre, ça speed, là-bas. J'ai déjà pris du retard dès le début. Ils ont une accélération bien supérieure à la mienne. Par contre, je rattrape dans les virages, là, directement. Qu'est-ce qu'il fait, M. Drayman ? C'est énorme. Il y a une sorte de monoplace, là, Ferrari. Oh, putain. Si Doc Genico était là, je serais pété de rien. Le Doc. Si chacun prend la bagnole qu'il veut dans n'importe quelle catégorie, bientôt, tu vas avoir un tracteur survolté en tête de la course. Putain, par contre, je n'arrive pas à les rattraper. Raille m'emmerde, M. Fromage, là. Passez-le à la râpe à Gruyère. Je me demande si ma voiture n'est pas désavantagée. Je n'arrive pas à les rattraper en termes de vitesse, là. Allez, je passe en trajectoire intérieure. Cinquième position. On voit le capitaine Dax qui est là-bas, là. La tête à l'air. Regardez-le, le capitaine Dax. Attention. On le passe. Et on voit les deux premiers qui sont actuellement en duel carrosserie contre carrosserie. Stoon contre Mr. Oji. Je suis en train de les rattraper, mais une vitesse totalement folle. Avec un enchaînement de virages. À vive allure. Et Stoon qui commence à m'emmerder. M'empêche de passer. Et derrière, je me fais rattraper. Du coup, j'ai perdu de la vitesse. M. Fromage qui revient à fond, là. La caisse. Le premier qui commence à se détacher à cause de l'obstruction de Stoon. Qui fait de l'anti-pilotage. Et ça y est, Mr. Oji à 81% de progression. Est-ce qu'on va pouvoir le dépasser ? Alors là, je fonds sur lui. À une vitesse tellement folle. Là, on le décale. On le décale. On prend le virage. On prend le virage. Excellente adhérence de cette voiture. Excellente. Tout est génial. Je l'entends sur la droite. Il est derrière. Il est derrière. Mais dis-moi, il ne coûte pas 500 000 crédits, ce truc-là ? La victoire. Mais quelle formidable course. Tout est excellent. Tout est formidable. Je n'ai plus les superlatifs. Le sprint de Grand Pantano. On est sur du S1 845, 849 pour tous. Et pourtant, j'ai galéré. On a Xenox, il y avait une 888. Matus, une 888. Carambolage, une 888. Intéressant. Je commence à me dire que si je t'appelle à chaque fois que tu gagnes une course sur route, tu vas vite te laisser de moi. On y est. C'est l'heure de partir à l'aventure. Ah, on part à l'aventure. Les extensions, ce n'est pas le seul but. On voudrait aussi étoffer les programmes de course et les épreuves des antennes existantes. Organiser des expéditions vers l'inconnu ou des aventures au coin de la rue. C'est quoi ce truc ? On voudrait faire des expéditions vers l'inconnu au coin de la rue. On dirait un vieux slogan. Pendant ce temps, on peut mettre le mode photo pour voir notre belle voiture. Regardez ça. Pas mal, non ? Masquer l'UI, on peut faire ça. Ah, et voilà. Ah ouais. Je découvre la capacité de prendre des photos comme ça. Je comprends ce que faisaient les joueurs sur Forza Horizon 4 ou le 5 maintenant. Je vais prendre des magnifiques photos comme ça. Ah ouais. Alors si tu as un PC de feu, je comprends la passion pour ce jeu. Excellent, excellent. Horizon Apex présente le Sprint del Volcan. Tout au long de la route qui est ici, nu sur les flancs du volcan de la Grande Caldera, vous devrez enchaîner les virages en épingles à cheveux. Croyez-moi quand je vous dis que la vue depuis là-haut est à couper le souffle. Ah ouais, descente. Ah, nous avons en recommandé la B681. Je pense que je vais prendre ça. On y va avec la voiture qu'on avait gagnée à la loterie. La Hammer. Il faudrait que je la custom. Qu'au moins on est la classe à Dallas. Oh, ils en présentent le Sprint del Volcan. Changez, vous gagnez haut la main. Oh là, il est temps de corser. Voulez-vous passer de habile à très doué ? Ok. Le jeu, il n'aime pas, je gagne trop facile. Ah ah ah, excellent. Le jeu, il en a marre. Ah 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 ah, excellent. Le jeu, il se dit, mais arrêtez, monsieur Enigmatique. Vous gagnez trop facilement, bordel. Vous gagnez haut la main, là. Bon, on y va en mode très habile. Putain, mais c'est génial graphiquement, franchement. Et ça y est, entrée habile, il commence à faire n'importe quoi. Non, mais c'est quoi ça ? Attends, on recommence, là. Oh, oh, oh. Qu'est-ce que ce bordel, là ? On était déjà en train de les doubler. Il nous obstrue le passage, là. Ici, Bryce de Enigmatique. Dans la montagne. Revoilà, sauf 6441. Bon, là, je fais un peu n'importe quoi. Je sens que ça va être un tracé d'habileté. Avec les virages en épingle, la faible vitesse. Et puis surtout, les voitures qui sont agglutinées comme des sardines, là. Parce que oui, les sardines s'agglutinent. Au fond de la boîte ! Je suis obligé de faire des passages sur l'intérieur, là. Pour rattraper. On se traîne, on est à 150 km heure, bordel. C'est peut-être la vue qui est trop éloignée, alors on perd de la... Oh là, attention, attention, attention. C'est bon, c'est bon. Là, j'avoue que le niveau pilotage... Ouah, c'est chaud, c'est chaud. C'est bien pour progresser dans le jeu. On va voir quelque chose comme ça. Justement, ça te permet... ...de t'habituer à comment gérer les virages. Et surtout, la façon dont la voiture chasse. Par exemple, là, je suis en train de déraper, mais c'est bon, j'ai repris le contrôle. Il me manque un petit peu d'accélération sur cette caisse, et je pense que je pourrais rattraper les autres. Parce que là, franchement, j'ai l'impression de me traîner. Il faudrait que j'ai de l'aspiration. Je n'arrive pas du tout à rattraper. Aïe, 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 on a 56%. Il n'y a pas assez... Je n'ai pas assez de puissance sur cette caisse, putain. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de reprise, bordel. Oh, la vache, j'ai eu chaud, là. Pour passer ce point. Justement, quand je fais un freinage, il n'y a pas le... ...la dynamite derrière. Ah, je vais perdre. Bon, je vais finir cinquième, peut-être. Oh, la, oh, la, oh, la. Oh, la, oh, la. Oh, la, oh, la. Et je finis à une place décevante. Sixième. J'ai envie de recommencer. On va recommencer, je veux la gagner. Gagnons ma tous. Combien de cradis ? Peut-être une voiture. 70 000. Je sais que ton planning est chargé, mais certaines de nos installations... Ah non, je ne peux pas la recommencer, zut. Ah, bon dé. Alors, si tu voulais bien valider la prochaine extension, ce serait chouette. Qu'il s'agisse des fortes chaleurs en journée, donnant l'impression que le bitume ondule, ou du froid mettant les pneus à rude épreuve la nuit, cet itinéraire sous le soleil peut parfois receler quelques surprises, parmi lesquelles des tempêtes de poussière inattendues. Ah non, on est obligé de reprendre une MG Hammer encore ? Ah non, je n'ai pas envie. Je veux attester avec la S1, on y va. On va bien voir ce que ça peut donner avec la S1. Partez ! Je me fais doubler comme d'habitude par tout le monde. Super pour laisser la chaîne. Oh, regardez, Reg, excellent avec sa petite caisse, là. Poussez-vous, là, les gars. N'empêche, le départ, c'est ultra important. Parce qu'on se rend compte que on perd énormément de temps à cause des autres qui se mettent au milieu, là. Pousse-toi, là, Reg. Ah, il m'emmerde. Ah, c'est pas possible. Ah, là, c'est mort. Oh non, c'est bon. Ouais, mais non, putain. Je recommence la course et je n'y arrive pas. Hors de question, on doit finir sixième. Ah, mais là, j'ai perdu trop de temps, je crois. On va voir, mais... Je suis dubitatif. Quand tu vois les... Sur la minimap, l'avance des trois. Monsieur Fromage qui essaye de doubler, là. On est en train de revenir. Après, je ne connais pas le circuit, non plus. Une fois que tu le connais, forcément, tu vas mieux appréhender les trajectoires. Par exemple, là, je n'ai pas forcément besoin de freiner. Là, par contre, c'est un énorme virage. Ces petits errements ne m'ont pas coûté trop cher. Je colle aux fesses du groupe de tête. Je suis vraiment concentré. Je ne lâche pas l'écran, je ne quine pas des yeux. Allez, 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 allez. Là, c'est bon, on est en train de rattraper. On colle à la trajectoire. Allez, allez, allez. On prend l'aspiration, l'aspiration sur Asso. Allez, allez, allez. Quatrième. Il faut que je m'habitue à prendre... Non, pourquoi il freine, lui ? Oui ! Aïe, 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 c'est bon. Vite, 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 vite. 80%. Je n'ai pas l'aspiration, je suis trop loin. Merde. Attention, l'aspiration est à son comble. 200 mètres, allez, allez. Non ! Non ! Mais non ! Super respiration, aspiration génial, départ propre. Allez, on y va. Je reste dans l'aspiration, derrière Mr. Uji. On rattrape Assobe, carambolage. Capitaine d'axe en vue. On a pris ce virage de la façon la plus élégante possible. Il faut rester focus. Concentration. Capitaine d'axe en vue. Deuxième position. Première position. Alors là, il faut que j'ai bloc pour pas qu'il me rattrape, parce que souvent, c'est la section où ils vont plus vite. Je l'entends, là, derrière. Regardez-le, là. Je le bloque. Pour la victoire. Là, c'est quasiment acquis. Normalement, ils peuvent pas me rattraper, là. Ah yes, enfin ! Wouuuuuh ! Bon, c'était mon neuvième essai. Ouais ! Une nouvelle aventure, ça te dit ? Timing parfait. Alors, où on va ? Qu'est-ce qu'on fait ? Une nouvelle aventure. Mais la street scene, je l'ai fait ou pas, ça ? Ah non, j'ai déjà fait. Participer à la grande fête au clair de lune d'horizon.